Et ce matin, c'est votre grand retour au fond, puisque vendredi vous avez publié un manifeste, un manifeste qui, quoi qu'il arrive, est intéressant pour tous, et il est d'ailleurs gratuit, j'invite tous ceux qui nous entendent à le télécharger, on peut le télécharger gratuitement sur internet, 90 pages où vous sonnez l'alarme, c'est comme ça que ça s'appelle, l'alarme, parce qu'au fond, votre constat, c'est que rien ne fonctionne vraiment très bien, c'est que tout est un peu cassé, c'est que la France est au minimum cabossée, voire même un peu foireuse. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? – Oui, il y a des tas de choses qui marchent très très bien, sauf que ce qui ne marche pas, c'est ce qui fait qu'on fait maison commune et nation. Et on s'habitue. Moi, je ne suis pas du tout un décliniste, je suis plein d'espoir. Simplement, quand on analyse sérieusement les choses, on se rend compte qu'on est dans une désorganisation absolue, et on s'habitue. On s'habitue à être condamné pour la dixième fois pour traitement indigne dans nos prisons. On s'habitue à avoir des profs qui sont en première ligne, parfois dans des situations épouvantables. On s'habitue à avoir une justice qui est épuisée, les pauvres magistrats, qui savent quand ils doivent décider l'état de nos prisons. On s'habitue à ce que notre parc nucléaire soit à moins de 60% de ses capacités. On s'habitue à avoir moins de 40% de permis de construire. En vrai, on s'habitue à avoir un million de personnes sur notre territoire qui n'ont plus de projets, qui sont sans droit, déboutées. Et on fait quoi ? On s'habitue. Et alors, comme moi, je pars de l'idée qu'on a un grand peuple, on a des dirigeants plutôt de qualité. J'essaie de comprendre, mais où ça bug ? Où est le bug ? Où ça bug ? Ils sont où ? Je vous pose la question. Parce que sur le constat, tout le monde s'en rend compte dans sa vie quotidienne. Au fond, il n'y a rien qui fonctionne vraiment bien. Vous dites, ne nous habitions pas, regardons où ça ne marche pas et comment est-ce qu'on répare. Et ne passons pas à côté d'une élection, c'est-à-dire d'un nouveau quinquennat. Parce que si ce n'est pas le quinquennat du nouveau souffle et de la réparation, ça ne va pas très bien se terminer. Alors, on fait comment ? Un, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait qu'à tous les étages, à tous les niveaux, c'est de l'à-peu-près, c'est du bricolé ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Je vais vous dire. Vous pensez, je suis sûr, si je vous dis, est-ce que nous sommes un pays centralisé ? Vous allez me répondre oui. Oui. À peu près. Oui. J'imagine que vous allez me dire que je suis naïve. Non, non, pas du tout. Non, mais moi aussi, je pensais ça. C'est juste pas vrai. La cour est centralisée. L'apparence du pouvoir est centralisée. Mais on vit dans le mythe de 1945, puis du gaullisme. Il n'y avait pas les régions. Les partenaires sociaux étaient les représentants, mais ils ne géraient pas beaucoup plus que l'État. Le directeur général de la Caisse nationale à la question familiale, par exemple. La CNAF, c'est énorme. C'est plus de 100 milliards de gestion. C'est les pensions alimentaires. C'est le handicap. C'est l'APL pour le logement. C'est la politique familiale. C'est les mamans isolées. Bref, c'est la lutte contre l'exclusion, pour le soutien aux jeunes, les travailleurs sociaux. C'est énorme. C'est bien plus que le plus gros budget de la nation, de l'Éduc, et de 70 ou dans le 12 milliards. C'est où ? Action Logement, le plus grand patrimoine de France, c'est où dans le débat ? On fait tout ça, il est diffusé, un peu cassé. On vit toujours dans ce mythe, alors que l'État, le gouvernement, c'est 25% de l'élection publique, et c'est la seule organisation qui fait 35% de déficits par ailleurs. Mais est-ce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas ? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a fait croire qu'on avait décentralisé. Alors on a créé des régions, des agglos, sauf qu'on n'a pas donné le pouvoir législatif. Résultat des courses, tout le monde fait tout, un tout petit peu. Il n'y a aucune coordination. On ne sait pas qui fait quoi. Je vous donne deux exemples simples. Allez-y. En 1999, on découvre que le commissariat de Boulogne, c'est juste à côté, est dans un État absolument indigne. Très bien. Il faut donc le refaire. C'est l'État, normalement. Ben non, madame. Non, non, non. Parce que l'État n'a pas de sous. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il a fallu mettre d'accord la région, l'agglomération, la ville, le FEDER, j'en passe un peu l'État. Chacun un petit 15-20%. Ça fait 23 ans, madame. 23 ans. Et c'est toujours pas fait. Eh bien, il semblerait qu'on ait signé l'accord maintenant. Donc 23 ans pour réussir. Mais si vous voulez faire une piscine municipale, ça sera pareil. On va mettre 10 ans. En fait, c'est un problème d'efficacité. C'est un problème d'efficacité. Mais ça, aucune organisation peut vivre avec des points aussi émiettés. Tout le monde essaie de bien faire, d'ailleurs. Tout le monde essaie de bien faire. Il faut supprimer les doublons. Il faut donner du pouvoir à des... ... Sous-titrage FR ?